Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois. Ils sont tombés en invoquant leur dieu, au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeaux de déserts titubants en cortes, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis doublé. Ils sont tombés les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où, et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénu que leur enfant pourrait continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance, dans des pays ouverts, d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout, et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés, sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...